Bonjour, bienvenue sur RBM et Télégoël. Vous êtes dans Orzone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors-jeu le week-end. Aujourd'hui, on va vous parler du Racing Club de Lens qui replonge dans ses doutes en football, tandis que la réserve poursuit son réveil. On vous parlera également de jeunes enfants qui ont été faire un tour dans la piscine de l'Indoor Triathlon Show. C'était du côté de Liévin à l'Arena Stade Couvert. Et on vous parlera également volleyball, sans oublier l'agenda du week-end. Vous êtes bien dans Orzone, en fil élégant, le combat commence sur RBM et Télégoël. Merci de nous avoir choisis. Après sa très belle victoire 4-1 contre New York, Lens connaît l'exact opposé avec une défaite cuisante 2-0 au Paris FC. Face à un prétendant direct à la montée, les joueurs de Philippe Montagnier ont livré un match sans saveur, avec beaucoup de déchets techniques. A la fin du match, Philippe Montagnier était très en colère contre ses hommes. Lens se fait passer devant au classement par le Paris FC, justement, se retrouvant 5e de la Ligue 2. De son côté, l'équipe B, l'Ansoise était confrontée à Croix, jouant dans le haut de tableau de la Nationale 2. Entrée en cours de match, Corentin Le Maire a inscrit un doublé permettant la victoire de son équipe de but à zéro. Ce match a également pu voir la participation des professionnels CFTK et Valentin Belon. La réserve gagne une place au classement et se retrouve 14e, mais toujours dans la zone rouge. L'Iévin n'a pas été à la hauteur de Sergi Pontoise en basket. Le BCL à l'extérieur est tombé 82 à 58. Les Liévinois restent 8e de leur championnat. Et la semaine dernière, le club a annoncé la prolongation de l'entraîneur Jérémy Eplogaerts pour les deux prochaines saisons. Il cumulera également les fonctions de directeur sportif. En handball, Billy Montigny se donne de l'air. Les carabiniers ont décroché un succès 31 à 28 face à Villeneuve d'Asque dans leur salle hôtelotronie. C'est un succès qui fait beaucoup de bien aux bilisiens, qui se retrouvent quand même en position assez inconfortable. Ils sont avant-derniers de leur poule. En volleyball, le volley-club de Arne s'est imposé en déplacement sur le parquet de Poitiers-Saint-Benoît. Les filles d'Emily Hipp étaient menées 1-7 à 0, mais elles ont réussi à inverser la tendance, s'imposant 3 manches à une. Une victoire qui conforte Arne à sa place de leader dans ses play-downs. Et enfin, le Arne Volleyball a tenu la dragée haute aux Rodaniens. Les Arnésiens ont même dominé Lyon à un moment. Ils menaient 2-1, mais ils se sont quand même inclinés avec les honneurs 3 manches à 2. Le match a été très serré et le HVB s'est bien battu. Au classement des play-off, les joueurs de Claude Clément sont avant-derniers dans une poule qui est quand même assez relevée. On remercie Eric Müller de la mairie de Arne pour ses images. Vous êtes dans hors-zone, ce RBM et Télé Goel. Dans un instant, linge en a du week-end. Mais juste avant, on enfile son maillot et on plonge dans la piscine de l'Arena Stadecouverte. C'est le clapping. Ce week-end, les fans de triathlon étaient du côté de Liévin. C'était notamment la Coupe d'Europe de triathlon qui avait pris place dans l'Arena liévinoise. Beaucoup de monde, beaucoup d'adultes, mais également beaucoup d'enfants qui ont pu profiter de la piscine. Florine Kurek nous dit tout pour Télé Goel. Du 27 février au 2 mars, l'Arena Stadecouverte s'est transformée en arène pour accueillir le Liévin Triathlon Indoor Festival. Pour l'occasion, un bassin de 25 mètres sur 15 a été aménagé. Laurent Chefchek, président du Triathlon Club de Liévin, souhaite mettre en lumière ce sport pour tous et à tous les niveaux. Le point final de ce festival, c'est la Coupe d'Europe de triathlon indoor, donc samedi après-midi. Mais on a voulu faire de cet événement, je dirais une vraie fête du sport et du sport enchaîné pour les plus jeunes, pour les moins jeunes, pour les entreprises. Ce qui fait qu'on a ouvert le festival par le championnat d'académie de triathlon UNSS, où on a accueilli 350 enfants. Là, on a les scolaires, les CM1-CM2 des écoles de Liévin et environ, qui sont venus s'essayer à l'Aquatelon en relais. Donc on a 250 élèves par session, le matin et l'après-midi. Donc ce qui fait qu'on arrive à 1000 élèves, en fait, sur jeudi et vendredi. Avec l'Aquatelon, ces enfants sont venus combiner la natation et la course à pied. Le niveau importe peu, aujourd'hui l'important est de finir le parcours et de s'amuser. C'est la première fois qu'on fait le triathlon et ça nous a plu à tous. J'ai une médaille d'or, une médaille d'argent et Ryan, une médaille d'or et Chalice, une médaille de bronze. Ces jeunes athlètes débutants ont chacun reçu une médaille et une collation pour reprendre des forces. Au couloir numéro 6, une mer 11. Pour ceux avec des difficultés, le club a fait appel aux étudiants de la faculté de sport de Liévin. Un soutien aux enfants, qui est aussi un exercice pour Florian et Amandine, étudiants en STAPS. On est là, c'était surtout pour encadrer les enfants et les guider dans leur relais. Et le but surtout, c'était qu'ils prennent un maximum de plaisir pendant ce relais et surtout qu'ils ne voient pas le temps passer. On est aussi là pour encourager les enfants. C'est un peu ce qu'on veut faire avec la filière STAPS, donc nous, devenir coach sportif. Une réussite pour cette première édition. Le Liévin Triathlon Indoor Festival a séduit sportifs et spectateurs et devrait se renouveler très prochainement. Et tout de suite, sur RBM et Télégoël dans hors zone, c'est la Jada. Restez avec nous. Du football, du volley et du basket, c'est ce qu'on vous promet ce week-end dans le Lançois. On va commencer avec le Racing Club de Lens, qui reçoit la JO Serres samedi après-midi au stade Bollard-des-Lelisses. Le coup d'envoi sera donné à 15h. Philippe Montagné attend une réaction de ses joueurs après le match difficile au Paris FC. Il s'est notamment expliqué devant la presse lors d'une conférence à la Gaillette. Je ne vais pas parler des cas individuels. Mais sur ce match-là, il y a eu, comme je dis, il y a eu 5-6 joueurs, pour moi 6-7 joueurs qui n'ont pas joué à leur niveau, très en deçà de ce niveau. Ça fait 60% de l'équipe. Donc forcément, le rendement de l'équipe est différent. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça tire tout le monde vers le bas. Et je tiens pas à parler de cas individuels, moi je parle surtout de l'équipe. Moi déjà, je suis très content d'être dans ce club. Je suis l'un des plus jeunes de l'équipe. Le fait d'enchaîner des matchs, ça va me permettre de progresser d'abord. Ça va me permettre d'acquérir beaucoup d'expérience aussi. Ces matchs, ça arrive de passer à côté. Mais c'est ça, il faut vite oublier. Se concentrer sur le match prochain. Au Serre, c'est une équipe qui a été programmée aussi pour monter. Un autre grand club de Ligue 1. Avec un grand palmarès. Avec des joueurs de Ligue 1 intérieure. Qui performent, je pense, comme ils aimeraient. Mais on sait très bien que la qualité des joueurs qui composent cet effectif-là peuvent, sur un match, deux matchs, trois matchs, être d'un très haut niveau. Donc nous, c'est à nous aussi de jouer à notre meilleur niveau. Chaque joueur, on revient un peu à le parallèle avec le Paris-FC, pour bonifier l'équipe et le collectif. Oui, ça va passer par une grosse série de matchs. En tout cas, on croit. On ne va pas lâcher jusqu'au dernier match. Plutôt de s'occuper de savoir ce qui va se passer dans les barrages et comment on va réagir, on va déjà s'occuper d'Auxerre. Et j'espère qu'à chaque fois que l'équipe progresse, tant sur le plan de vue technique, tactique et aussi mental, on aura peut-être cette force supplémentaire en fin de saison et retenu les leçons de quelques matchs qu'on a eus au cours de saison et notamment du dernier. Lance au Serre, c'est donc samedi à 15h au Stade Bollard d'Eulis. Un match à suivre en direct et en intégralité sur RBM et madeinlance.com. La réserve aussi va jouer, mais attention, ce sera un derby. La réserve de Lens se déplace à Lille pour affronter la réserve du LOSC. Le match commencera à 16h. N'hésitez pas à aller soutenir les jeunes pousses de Frank Hayes. En volleyball, le Arne VB est en déplacement à Alain, tandis que le WC Arne recevra Villejuif samedi à 19h. Alors, ça se passera à la salle maréchale. Et enfin au basket, Liévin reçoit Tremblay en France samedi à 20h. Ce match se jouera à la Halle Vésilier. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. L'actualité du bassin minier et de la cale continue sur les pages Facebook de RBM et de la rédaction de Télégoël. Je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye-bye.